Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le départ du Paris Nice 2016 La course au soleil Donc la première vraiment grosse épreuve world tour de la saison Il y a eu le tour de l'under mais bon c'est pas vraiment une grosse grosse épreuve Il y a eu le tour de Catalyon également Mais vraiment pour moi le Paris Nice c'est vraiment ce qui lance la saison Pourquoi je dis le tour de Catalyon c'est pas encore passé Je dis de la merde excusez moi Paris Nice c'est vraiment avec le Tyranos qui lance la saison de cycliste pour moi Parce que le tour de l'under ce mois de janvier tout le monde s'en bat les couilles Là vraiment Voilà c'était pas du tout sûr que je vous le fasse le Paris Nice Pour finir j'ai pas le parcours officiel Attention c'est pas d'ailleurs C'est ça voilà excusez moi C'est pas le parcours officiel Par contre c'est une variante qui ressemble énormément au parcours officiel Sauf une ou deux étapes Vraiment Donc vous voyez là c'est exactement pareil J'ai chargé la liste des départs Première étape C'est pas les vrais noms par contre Première étape en vrai le prologue entre Confluence, Sainte, Honorine Et Confluence, Sainte, Honorine Un prologue Puis on a la deuxième étape entre Condé sur Verge sur Vesgre Oula excusez moi Et Vendôme Donc voilà du plat C'est exactement le même en vrai La seconde étape c'est peut-être ce qui est un peu Non c'est laquelle ? Je crois que c'est Non c'est celle là qui est un peu moins réaliste Parce qu'en vrai c'est une étape de plaine Bon écoutez c'est à peu près le même profil Sauf qu'en vrai c'est que la saison en plaine Écoutez tant pis Étape entre Contre et Command Tree Quatrième étape c'est exactement la même qu'en vrai quasiment Un petit mur à la fin Avec Assez Vallonet quand même pendant l'étape Donc c'est la troisième étape entre Cusé et Montbrouilly Ensuite c'est la cinquième étape de plaine Exactement comme en vrai entre Julien Nass et Romand sur Isère Donc c'est la quatrième étape en ligne La cinquième étape c'est à peu près le même J'ai envie de dire Ouais c'est à peu près le même C'est quasiment le même Juste qu'il y a un peu plus de montée par ici Mais bon c'est à peu près le même Étape entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Salon de Provence La septième étape c'est une étape de Vallon C'est vraiment celle qui n'est pas du tout réaliste Parce que c'est beaucoup plus vallonné Et ça finit sur un gros mur Voilà Donc bon écoutez c'est pas grave ça sera qu'une étape Étape entre Nice et la Madonna d'Houtel Et la dernière étape entre Nice et Nice Et là c'est quasiment la même Avec C'est pas le chrono comme tous les ans C'est le cold days en call à la fin Avec tout ça Et c'est quasiment le même Donc voilà J'ai chargé la liste de départ J'ai les start-ups officiels Je tourne la veille du départ Donc le samedi Le départ c'est dimanche avec le prologue Et à partir de lundi Étape 1 jusqu'au dimanche Étape 7 Et vous aurez tous les jours à midi Mon étape du Paris Nice Comme on l'a fait pour le Tour Et la Vuelta Sauf que ça ne durera pas 21 jours 3 semaines Mais une semaine Donc voilà J'espère que ça vous fera plaisir C'est pas le parcours officiel Mais ça ressemble beaucoup Donc Juste que moi je parlerai Avec les noms officiels Que les noms Les vraies étapes Que j'ai sur une feuille là Donc vous voyez Plaisir plaisir On s'en bat un peu les couilles Le principal c'est qu'on s'amuse Et qu'on s'enjaille Sur ce Paris Nice J'ai chargé la liste de départ Et on va faire suivant Hop Et voilà J'ai les listes de départ Vraiment avec tous les participants Je ne sais pas pourquoi Il n'y a pas la Marseille 13KTM Pourtant je l'émuse Écoutez Ce n'est pas grave Je regarde vite fait Ou alors en vrai C'est 24 qui en a des équipes Non Bref Moi je vais prendre la Cannondale Voilà J'ai déjà choisi avant Avec Pierre Roland comme leader Talanski pour les dés Même s'il est extrêmement complet en prologue En sprint on aura Wouter Wippert Voilà Dylan Van Barle pour l'aider Puis lui il y a un petit puncher comme ça Kratok pour aider Roland Mathieu Brachel pour aider Roland Bon sprinter également Slacter Bon sprinter pour aider Roland également Donc il peut tout faire Et vraiment On va faire le tour de toutes les équipes Avant ce prologue Donc voilà La ethics quick step Avec Tom Boonone et Marcel Kittel En leader Vraiment il y a beaucoup de monde Cette année sur le Paris Nice Je sens qu'on va s'éclater Pas vraiment de On va dire Peter Seri en leader En vallon Mais bon C'est pas énorme énorme Ensuite à la Katusha On a un Alexander Christophe Et un Nour Zakarin en leader À la Team Sky Ça sera Garen Thomas le leader Et Ben Swift le sprinter À la Tilkov Bien évidemment le gros favori de ce Paris Nice C'est Alberto Contador Qui sera aidé de Maïka Trofimov Kizerlovski Ils ont vraiment pris que pour Contador Aucun sprinter dans le lot Donc voilà La Astana Avec pas vraiment de gros leader Tanel Kangert le leader Mais ça va être limite pour lui Et ensuite au niveau des sprints Ça va être aussi tendu Ils ont pas pris une belle équipe À la Astana Très clairement Qu'on se le dise Là Movistar en sprint Jeu 0 Akin Roraz Et après Yann Izaguiré Pour le ballon Et la montagne La BMC Très grosse équipe Philippe Gilbert et Richie Porte Et ensuite En sprint Danilo Wiss Même s'il est un peu seul Et se l'est Danilo Wiss À la Trek Secafregos Fabio Féline Leader de sprint Ils ont vraiment pris une grosse équipe de sprinters Avec 4 sprinters en tout Et Franck Schleck en leader Qui sera aidé de Laurent Didier Donc voilà Ensuite à la Aureka Green Edge On aura Michael Albazini Très bon ballon Il manque un grimpeur Voilà Donc je pense que Simon S Va vraiment être le meilleur Au classement général Et après comme sprinter Michael Machus À la G2R Romain Bardet sera le leader Aidé de Alexis Villarmo Cyril Gauthier Tout ça Pas de sprinter Pour l'équipe à G2R Pour la Giant Alpussine Leader Tom Dumoulin Et pas de sprinter également L'Auto Soudal André Graipel Le meilleur sprinter du monde Pour le moment Enfin en tout cas Pour l'année 2015 Moi je pense Et Tim Wellens en leader Ainsi que Tony Gallopin La Dimension Data Avec Serge Powels Comme leader Et Tyler Farrar Comme sprinter La team FDJ Avec Arnaud Desmars En sprinter Et Arthur Vichaud En puncher Mais il est pas bon En montagne Donc ça va être tendu Pour lui La Loto Enel Jumbo Avec Seb Van Mark Voilà Steven Kreuzwey Qui sera leader Avec Wilco Kelderman Je sais pas comment Ils vont se démerder La Canondelle bien évidemment L'Empré Merida Avec Rui Alberto Costa Qui sera le gros leader Ou alors Luis Menchus Je sais pas Et comme sprinter Davide Chimolay Et des deux cumes Tout ça Direct énergie Sylvain Chavanel Et Thomas Waukler Et ensuite on aura Adrien Petit Pour le sprint A l'IAM Cycliste J'ai hésité entre la Canondelle Et l'IAM Parce qu'à l'IAM On a Jérôme Coppel Pour la montagne Mathias Brandel Pas mal aussi Et on a Jonas Van Genecten Pour le sprint Et enfin la Fortuneo Vital Concept Avec Florian Vachon Christian Kersen Pierre et Fédrigo Anthony De Laplace Steven Tronet Le champion de France Donc voilà On va prendre la Canondelle Et on va tout de suite Faire suivant Donc voilà On a tout le monde Les favoris Vous voyez Pour les prologues Tom Dumoulin Geryn Thomas Lars Boom Tom Boon Nicky Terstra Philippe Gilbert Luis Leon Sanchez Richie Porte Wilco Kelderman Sylvain Chavanel Vraiment Il y a du très très beau monde Sur ce Paris Nice Et du coup A partir d'aujourd'hui Tous les jours Jusque dimanche prochain A midi Vous aurez votre Paris Nice Avec une vidéo en plus A 15h Donc on commence pas Le planning avec le pro cycliste Cette semaine On commencera la semaine prochaine Donc là on va Terner entre pro cycliste La carrière La carrière C'est fini Calme toi Nicolas Aussi le tour d'Alex Tout ça tout ça Le pro team abonné Ne vous en faites pas Donc voilà Je vous propose C'est qu'on se retrouve directement Pour le départ du premier coureur Et pour le grand lancement De ce Paris Nice 2016 A tout de suite Ok donc on se retrouve Il n'y a pas de commentateur Vous voyez que vous avez Ils font ce qu'ils veulent On va attendre le départ du premier coureur De ce Paris Nice Dans les rues De Conflans Saint-Honorin Voilà Départ de Steven Tronet Il n'a pas son maillot de champion de France Parce que Bah c'est Voilà C'est comme ça C'est pas épreuve sur route C'est contre la montre Et vous voyez Cette belle ville On va dézoomer Au maximum Pour vous montrer Essayer de vous montrer Au maximum Il y a beaucoup de bâtiments Donc c'est tendu Mais Vous comprenez le délire Vraiment Très très beau prologue Et vu que c'est des variantes On va certainement avoir De très très beaux paysages Donc Voilà Pourquoi ça ne fait plus zoomer Voilà On va faire comme ça Voilà Alors Steven Tronet Thompson Là je suis avec tous les maillots 2016 Bien évidemment Et avec L'ADB transfert 2016 De Il me semble que c'est Mister PCM Et HD PCM Il me semble qu'ils l'ont fait à deux Thomas Vauclair Direct Energy Par contre je ne sais pas pourquoi Ils ont les bretelles Europe Car Bon écoutez Ils font ce qu'ils veulent C'est leur délire La lampe prêt La Astana On va mettre un petit x2 quand même On ne va pas déconner Simon Yates Favori Un leader de la De la Orica Et départ de Wouter Wapert Pour la Canon D Notre premier coureur à s'élancer On va voir 68 si ça passe On va rester à septembre Vous savez quoi Septembre Allez hop Septembre on n'a pas le temps Même septembre Septembre on ne sait jamais Donc voilà Dans les rues de Confluence Saint Honorine Ce petit prologue Bien sympathique Je suis désolé pour le bruit Facebook J'espère que ça ne se produira plus Attendez Je vais le faire tout de suite D'ailleurs Oh putain ils sont casse-couille Attendez J'ai vite fait désactiver ça Avec mon portable Allez Je me dépêche Je me dépêche Hop Mettre en sourdine Pendant 24 heures Voilà Vous ne l'entendrez plus les copains Alors J'ai un peu foiré avec Wither Viper Qui prend la dernière place Très bien En tout cas pour le moment C'est Lio Westra Qui est leader De ce Paris-Nice On voit Alexis Viermo Qui passe maintenant A la 9ème position Bah écoutez J'ai un peu foiré avec Wither Viper Mais bon Wither Viper Qui est très mauvais On ne va pas se le cacher Jos Vanemden Tim Wellens Gros 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 Grosse attente Pour lui sur ce Paris-Nice Il doit confirmer De son année 2015 Danny Lewis Lorenz Stendam De la Giant Ça fait bizarre un peu De voir là mais bon Steyn Vandenberg Pour l'équipe Lidl N'est-ce pas Zakarin champion de Russie Avec la Katusha Walgren Chris Hanker Sorensen De la Fortuneo Daniel Teclemanot Le premier érythréen A avoir pris part Au Tour de France Il est là Il est bien présent Daniel Teclemanot Sur ce Paris-Nice Alors les Stardis Faut savoir aussi Qu'il y a des remplaçants Prévu si jamais Il y a un blessé De dernière minute Donc si jamais Il y a un blessé De dernière minute Avec quelqu'un Et remplacé Bah ça j'y peux absolument rien Je tourne le plus tard prévu Là il est 18h On est la veille du Paris-Nice Donc normalement Il ne devrait pas y avoir de soucis Alors Gorga Izaguiré Angelo Tulic Pour le moment Le lieu Westray Il est pas mal Il est pas mal Luis Manchius Luis Manchius Attention on l'entend Beaucoup de lui A la Lampré Luis Léon Sanchez Également On attend beaucoup de lui Trux Ruka Ancien Ancien de la Movistar D'ailleurs Et Danny Van Baal Qui est pas mal en prologue Donc on va essayer De faire un bon truc On voit qu'Ignon Sakarine S'est placé en 3ème position Sur ce prologue Et derrière On a Pierre Roger Latour Le néo pro De la AG2R La Mondiale En espérant Que ça se passe bien Pour nous Sur ce Paris-Nice En tout cas On va tout donner Paris-Nice Très très compliqué Cette année L'année passée On a eu un Paris-Nice Avec que du vallon Cette année On a deux étapes de montagne Deux étapes de vallon Ça va être vraiment Très 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 costaud Comme Paris-Nice Surtout qu'il y aura Des Contador Des Keldermann Des Rolland Il y aura vraiment Énormément de monde Sur cette course Donc à voir Vraiment à voir Louis Manches Il fait 5ème 5ème du chrono Pour le Sud-Africain Louis Céline Sanchez 3ème temps Je Westra fait vraiment Un énorme temps J'ai l'impression Allez là On va attendre Strucka Van Barl Allez Van Barl 8ème temps Pour Dylan Van Barl Pierre Roger La Tour qui va passer Yann Stannhardt également Qui est juste derrière lui On a Kevin Reza Présent Bram Townking Yann Van Endert Bien évidemment Peter Willits Georges Predler Nikita Herbstra Nikita Herbstra Vainqueur du Grand Prix Sa main Mercredi dernier Enfin mercredi ici Il y a 4 jours Simon Spilak Yuri Trophimov Pierre-Luc Péry-Chion On fait un peu le tour des coureurs Pour voir Comme ça vous voyez Il est noté un peu de tout le monde Youssef Riggi Peut-être qu'il sera Le premier Algérien Participé au Tour en 2016 Frank Schleck On attend beaucoup de lui Nathan Olivier Nathan Yann Il est agréé Le frère de Gorka Toujours pas détrôné Un lieu Ouh Simon Spilak Qui se place 2ème à 6 secondes Du Néerlandais Kemp Diego Rosa On va attendre le départ Avec impatience D'Andrew Talenski Attention Michael Mathews Il est pas bon en montagne Mais on sait jamais Une surprise de Michael Mathews Andrew Talenski On le voit avec son maillot de champion Des Etats-Unis Des USA Du contre la montre Il est là avec un plus 5 Andrew Talenski Donc ça ça fait plaisir Ça ça fait extrêmement plaisir Andrew Talenski Qui peut faire de très bonnes choses Sur ce prologue déjà Il peut déjà taper un gros coup Sur ce Paris-Nice Donc attention Derrière on a Alexis Goujar Et Luke Rowe Qui va démarrer On attend beaucoup Et là Andrew Il démarre très très fort Andrew J'espère que ça va payer Qui est meilleur Qui est passé 39ème Et il y a Westra Qui tient très bien Mais à mon avis Il va pas tenir très longtemps On va certainement On va bien sûr Attendre l'arrivée Des principaux favoris Tels que Contador Roland Tout ça Mais pour le moment Il s'en sort très bien Westra Et nous On va se mettre en 80 Allez Talenski Il peut faire un très bon truc Aujourd'hui 5ème temps 9 secondes de retard Sur l'UE Westra Pour Andrew Talenski C'est très très bien C'est très très bien Ce qu'on a fait aujourd'hui Konova Levas Le champion de Lituanie Du contre la montre De chez la FDJ Paul Martens On a Marcel Sieberg L'un des poissons pilotes D'André Greppel Michael Schaar Tobias Ludvigson Peter Seri Et Mikael Morkov Qui est passé de la Tinkoff A la Katusha Cette année Matteo Tosato On va attendre tout le monde On va attendre Ton Ielté Slacter McLei La Fortunio Jans Van Resburg Jacques Et pas son frère Grégory Rast Langen Josie Irada On va attendre tout le monde On va attendre tout le monde Tranquille fois deux Je vous dis on a le temps Si la vidéo dure trois quarts d'heure On s'en fout Le but c'est de s'amuser C'est de prendre du bon temps Et comme je l'ai dit Comme sur la Vuelta et le Tour On peut aussi Un peu regarder les différences Par rapport au jeu Surtout que là Par rapport à la Vuelta Là j'ai les start-ups officiels Et sur le Tour Il n'y avait pas les start-ups officiels Parce qu'on ne peut pas les faire Sur le jeu TDF Allez Tom Ielté c'est l'acteur Et là c'est vraiment la première fois Qu'il y a les mêmes coureurs Sur la même course Avec le même parcours Donc ça c'est pas mal C'est vraiment pas mal Enfin même parcours Un peu près Il ne va pas y avoir de différence Voilà Comme je l'ai dit Il y aura peut-être une bosse en moins Une bosse par-ci par-là De rajouter je ne sais pas En tout cas On verra ce que ça va donner Cette variante Mais moi j'y crois Nicolas Roche Allié Ancien allié de Richie Porte On va voir ce que ça donne Sur ce Paris-Nice à la BMC S'il va savoir cohabiter Avec Philippe Gilbert Qui fait également le Paris-Nice Est-ce que ça va être Gilbert Ou alors Richie Porte le leader On ne le sait pas encore Je ne le sais pas encore Au moment où je vous le parle On verra dans les prochains jours Comment ça va se passer Sachant également Que je vais prendre un peu d'avance Parce que voilà C'est comme sur la Volta et le Tour Je prends un peu d'avance Vu que c'est une fois par jour Certes je fais déjà deux vidéos par jour Mais là c'est une fois par jour Et vu qu'il y aura aussi Les courses à regarder à la télé La journée Je n'aurai pas forcément le temps Toujours de tourner cette semaine Vu que tous les jours De 13h à 18h Je serai devant Dans mon canapé Pour regarder la course Allez Tom Yeltsin C'est l'acteur très loin Très loin Pour le moment On a toujours Enandron Talansky Très bien placé A la 5ème position On a Cyril Gauthier Un très bon lieutenant De la G2R Steven Kreuzweg Le second leader On va dire Parce que je pense Que le premier leader C'est quand même Kelderman Adam Hansen Richie Porte A la BMC Attention Départ de Richie Porte Le premier gros favori Le premier énorme favori De ce Paris-Nice Il peut y avoir des surprises Et peut-être que c'est Kreuzweg qui va gagner On ne sait pas Mais en tout cas C'est le départ du premier Enfin il est en course Déjà depuis un moment Mais c'est vraiment Le premier gros favori Qui s'élance Richie Porte Est-ce qu'il va faire un bon temps Attention on attend Avec impatience Le temps de Richie Porte Et Richie Porte Fait le 6ème temps A 9 secondes On est dans le même temps Que Richie Porte Avec Andro Talansky A l'heure Pour le moment Je ne sais pas encore Si je vais Jouer le général Avec Talansky Ou avec Roland Ça dépend vraiment Si avec Roland par exemple On perd une minute Sur ce prologue Clairement on va jouer Avec Talansky Je ne vais pas vous cacher Certes vous vous aimerez bien Que je joue avec Roland Parce que vous êtes français Mais moi je préfère quand même Jouer la gagne On ne va pas se le cacher Sur la Vuelta On n'a pas du tout joué la gagne Vu qu'on se souvient Sur la Vuelta On a eu l'abandon T.J. Van Gardeuren Du coup on n'avait plus de leader Sur le tour on l'a gagné Maintenant on va essayer De gagner ce Paris-Nice En espérant que ça se passe bien Et peut-être qu'en vrai Ça sera aussi Roland Ou Talansky Qui l'emporte On ne sait pas Même si je pense Moi je suis plus pour un Comtador Ou un Gilbert Voilà je ne vous le cache pas J'espère que Gilbert sera leader A la BMC Malgré sa malchance Des premières classiques Fandriennes Le week-end dernier Sur Kürn Bruxelles-Kürn Il participe Il abandonne Non c'est sur le GP Sa main Grand Prix sa main Il abandonne mercredi Suite à sa chute samedi Sur le Newsblatt Grosse chute Vers 40 km de l'arrivée Vraiment j'espère Qu'il sera en grosse forme Cette année Philippe Gilbert suite à ses petites chutes En début de saison Donc voilà Alors Michael Nievet Qui s'est lancé Ça y est Le leader de la Team Lottojumbo Champion des pays Il bat du contre la montre Wiko Kelderman pardon S'élance à son tour Pour ce contre la montre On espère pour lui Que ça va bien se passer Kradok Est-ce que ça se passe bien Je ne sais pas On ne peut pas dire pour le moment Tannel Kangert Ouh le leader de la Astana Il fait 13ème à 16 secondes Tannel Kangert Écoutez Oh il y a Kradok 23ème 22 ondes Ça va Ça va Il fait Wiko Kelderman On va le suivre Tony Gallopin Tony Gallopin L'un des leaders De la Lotto Sudal L'autre pour moi C'est Tim Ouellet Mais il a fait un mauvais chrono Tim Ouellet Donc Tony Gallopin Doit se rattraper Rattraper pour son équipe Simon Gageke qui part Vainqueur du Tour de France A Praloup Cette année L'année passée pardon Kochetkoff Sergio Paulinho Vraiment on va suivre avec attention Kelderman et Tony Gallopin Kelderman qui s'approche Il va faire un très gros chrono J'ai l'impression Wilco Kelderman Attention Il s'approche de la ligne Et c'est le 4ème temps Pour Wilco Kelderman A 8 secondes Attention pour Tony Gallopin Est-ce qu'il va faire un bon prologue Ou pas On l'attend le français Qui a une grosse pression sur les épaules 7ème temps Très bon chrono de Gallopin Ça fait plaisir Federigo Tyler Farrar Qui s'élance pour la Dimension Data Le premier sprinter pour la Trek Secafrigo Stéphane Denifel Le leader de la IAM Cycling Copain Fernandez Pour le moment Les favoris ne déçoivent pas Les premiers favoris ne déçoivent pas On a Wilco qui fait 4 On a Talansky 6 Gallopin 7 Et Porte 8 Donc vraiment Les 4 premiers favoris Vraiment ils sont très très bien Après je ne me souviens plus du tout Si les autres ils ont fait de la merde Mais il ne me semble pas en avoir vu Des gros gros favoris Attention David Etchimolai Où c'est qu'on nous là ? Allez Maty Bréchel On l'attend Maty Bréchel Avec Court Nielsen Manuel Court Nielsen Le Néopro De l'Aurica Ça y est Maty Bréchel il est là Ça va être un gros Vraiment le premier poisson pilote De Water Weeper Je pense Plus 3 Plus 3 pour Maty Bréchel Sur ce prologue Ça fait plaisir Axel Daumont Si je ne dis pas connerie Il est aussi Néopro A la G2R Pour ceux qui ne savent pas Néopro Ça fait moins de 3 ans Que des professionnels Il me semble que ça fait moins de 3 ans Que des professionnels De mon je ne veux pas dire de connerie Donc je ne vais rien dire Sergio Henao Sergio Henao Qui s'élance Gros favori également Mickaël Delage Attends Bréchel On va le mettre à 80 On va le mettre à 80 Allez On va tendre B20 Vraiment c'est celui qui ne sert à rien Dans l'équipe B20 Mais bon Tout le monde sert à quelque chose Il portera les bidons B20 Mais vous n'en faites pas Tout le monde sert à quelque chose Dans une équipe cycliste Ça sera l'équipier de luxe Sur ce Paris-Nice B20 Je ne connais pas d'ailleurs J'ai même pas ce qu'il fout là Allez Mathieu Richel Qui en finit A la 39ème position C'est pas mal C'est pas mal du tout On va suivre avec attention Sergio Henao Ben Hermans Pas mal chez la BMC Mais bon Il a Philippe Gilbert Et Notre ami Richie Porte A aidé Marcel Guitel Premier gros sprinter Qui s'élance Attention les sprinters On sait que les prologues C'est à leur aide Sergio Henao 14ème 13 secondes Il réussit son chrono Sergio Henao Pas de problème pour lui Guarnieri Rafa Maïka Il aurait pu être leader Franchement Limite C'est un leader Il peut faire 2ème Il peut gagner le Paris-Nice Mais il y a Contador Du coup il va devoir être à Il va devoir aider Contador C'est logique Alors la Brameyer De la Team Dimension Data On va attendre Avec attention Marcel Guitel Pour voir sa forme On connait les sprinters Et les prologues Ça fait Ils assurent Généralement sur les prologues Les sprinters Alors est-ce que Guitel va Gérer Mais pour Mathias Brandel L'un des leaders également Marcel Guitel Attention 8ème temps Pour Marcel Guitel Très bon temps Pour Marcel Guitel En tout cas Il faut préciser aussi Que Andro Talanski Est toujours 7ème pour le moment Est-ce qu'il va faire un top 10 Je ne sais pas Mais Lyo Westran Est toujours pas détrôné On va suivre On va suivre On va suivre Maïka Qui va faire un Très bon prologue Ou pas Rafa Maïka 37ème C'est moyen C'est moyen pour Rafa Maïka On ne va pas se le cacher On est là On va attendre Béoulé De Laorica Qui est là pour le prologue Lui après c'est fini Bévin Il ne va pas servir Bon en fait Il va quand même nous aider En montagne Bévin On va tester de le mettre A 78 Direct Et là vraiment On va avoir les Gros 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 favoris Il y en a déjà Certains qui sont partis Mais là Tout le monde Va vraiment partir Là les Contador Les Roland Tout le monde va y aller Les Gilbert Les Portes Là c'est parti C'est vraiment parti A partir de maintenant Allez Bévin Arnaud Courteil Qui s'élance Vérifie bien S'il n'y a pas Un gros favori Qui va s'élancer Je regarde Si c'est 78 C'est pas C'est pas de trop Et j'ai pas fait gaffe Mais champion de Nouvelle Zélande Du chrono C'est pas mal Écoutez On saute sa gueule Mais c'est pas mal Avec un 63 chrono Il y a vraiment Beaucoup de concurrence En Nouvelle Zélande Apparemment Écoutez Je crois que 80 Ça passe Je sais pas On va pas dire De conneries Non 80 Ça passe pas Même 78 C'est un peu trop Bevin 116ème Très bien Roswell Arnaud Courteil Bennett Lars Hittingback Marcus Burkhart Roy Kervers David et Delacruz Bistrom Bistrom Lakatoucha Robert Kizerlowski L'un des lieutenants De Contador également Et de Rafa Maïka Florian Lachon On va attendre Avec impatience Pierre Roland Serge Powels Fabio Felliné Et Merici Portuicon Il est déjà passé Jérôme Coppel Attention Le champion de France Du contre la monde C'est lance Jérôme Coppel C'est parti José Roakim Horace Sylvain Chavanel Je crois que c'est 6 fois champion de France Du chrono Je sais plus Rui Costa Gros 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 Énorme favori Pour ce Paris-Nice Également Lars Baum Ah là ça y est Là on sent que c'est les gros Est-ce que Westra va tenir ? Ce serait beau de tenir du début A la fin Michael Albazini Leader de la Horica Horica c'est dommage Parce qu'ils ont beaucoup De bons punchers Mais ils sont pas bons En montagne C'est le souci Et vu qu'il y a deux étapes De montagne cette année C'est très compliqué Ça y est Pierre Roland est là Avec sa nouvelle équipe Il n'est plus chez une équipe française On verra ce que ça va donner Il a la Canondale maintenant Une équipe américaine Plus 4 Plus 4 pour Pierre Roland Ça lui fait un 75 Un 65 pardon C'est correct C'est correct on va dire Derrière on a Romain Bardet Un autre français Qui est resté à la G2R Romain Bardet Géloël Thomas Énorme favori Parce qu'il est très bon en prologue Il est excellent En vallon et en montagne On l'a vu sur le dernier tour Arnaud Demart également Ouh là il y a tout le monde Là il y a tout le monde Très clairement Sylvain Chavinelle Deuxième temps 0 seconde pour Sylvain Chavinelle Énorme chrono Du 6-2 Si je dis pas de conneries Champion de France On va attendre derrière C'est Van Mark Également Du Westray Il a eu chaud là André Graipel Vraiment il y a du beau monde Il y a du très beau monde Lars Baum 6ème 6ème à 8 secondes Tarnowski est 10ème Il ne sera pas dans le top 10 Malheureusement je ne pense pas Attention Michael Albazini Qui passe 53ème Pierre Roland Départ de Philippe Gilbert On voit au dessus Qui a certainement été Mille leader par son équipe J'ai l'impression Et Pierre Roland On coince un peu sur la fin Pierre Roland on perd 43 secondes Ouf Ça fait mal Ça fait très mal 43 secondes On va regarder un peu derrière Philippe Gilbert Tom Dumoulin Tom Mounon qui s'élance Romain Bardet Qui fait un 37 secondes Qui perd Romain Bardet Yaren Thomas 2ème temps 0 secondes 3 personnes sont dans le même temps Pour le moment Sur ce prologue C'est très 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 serré On va attendre Tout le monde Et Contador Je pense que c'est le dernier A s'élancer Ce serait normal Démarre 21 secondes de retard Pour Arnaud Démarre Attention à Seb Van Mark C'est le dernier A s'élancer C'est logique El Pistolero Seb Van Mark Très loin On ne l'attendait pas Sur ce prologue André Greipel Est-ce qu'il va faire un bon temps André Greipel Et Philippe Gilbert Qui le suit Non il est loin André Greipel Et Gilbert Attention L'arrivée de Philippe Gilbert Il fait un 31ème temps 17 secondes Il est loin Philippe Gilbert Il est très loin Est-ce que c'est un signe Pour que Richie Porte soit leader Je ne sais pas Tom Dumoulin Premier temps Oh là là Énorme temps De Tom Dumoulin Qui montre qu'il est en forme Sur ce Paris Nice Et il met déjà 12 secondes au second Qui est lieu au extra De Néerland D.O. de première position Tom Bunon Qui est 7ème du prologue C'est pas mal On va attendre Alexandre Christophe Et Alberto Contador Le dernier De ce prologue Attention Christophe qui va passer la ligne En Il est extrêmement loin Attention à Contador maintenant Est-ce qu'il va faire un top 10 Est-ce qu'il va foirer Son début de Paris Nice On ne sait pas 28ème à 28 secondes Il perd pas mal de temps quand même Mais nous L'enseignement de la journée C'est qu'on perd déjà Quasiment une minute Avec Pierre Roland Mais qu'on perd que 22 secondes Avec André Talanski Donc le débat Pierre Roland Talanski Roland a 2 de plus en montagne Il a 1 de plus en vallon Donc je ne sais pas du tout Comment ça va se passer On va essayer de jouer La carte des deux Même si ça va être compliqué En tout cas Beau podium pour Tom Dumoulin Sur ce prologue De ce Paris Nice Qui s'empare donc De la tunique jaune De leader devant Lille Ouestra Et Sylvain Chavanel De la direct énergie Et le premier favori Bah c'est Dumoulin Très clairement c'est Dumoulin On a Thomas Après qui a 13 secondes On a Kelderman Qui a 21 secondes Vraiment les favoris N'ont pas déçu Au maillot vert Bien évidemment Dumoulin Ce sera Lille Ouestra Qui le portera demain Au départ de Kondé Pas de maillot à poids Ah si maillot à poids What the fuck Tom Dumoulin Ok très bien Ils ont du mettre un petit point Ou quelque part Bah ça sera Sylvain Chavanel Qui sera maillot blanc à poids rouge Ecoutez C'est un maillot distinctif Pour la direct énergie Qui est en Continental Pro Donc c'est très bon pour eux Tant mais pour eux Ils ont un maillot sur les épaules Tom Dumoulin Maillot blanc Ce sera Michael Mathews De l'Africa Green Age Le maillot blanc De ce Paris Nice Et la meilleure équipe C'est la Astana Et on est On est où On n'est pas là Très bien Et bah écoutez Beau premier prologue On est 160 au départ Jacopo Guarnieri Écoutez Vraiment Talanski Très bon prologue 13ème à 22 secondes Donc c'est rien du tout 22 secondes Mais Tom Dumoulin Monde que ça va être Un gros favori Mais regardez Talanski 77 montagnes 77 vallons Il me semble que Pierre Roland Ohlala il est loin Pierre Roland Il perd 56 secondes Aujourd'hui Mais 79 montagnes 78 vallons On verra comment ça va se passer 80 récup Il est vraiment meilleur On verra comment ça se passer En tout cas J'espère Que cette première étape On va faire suivant quand même Demain on se retrouve Pour la première étape Étape en ligne de ce Paris-Nice Une étape longue De 181 kilomètres En vrai je ne sais pas J'ai oublié de noter Donc excusez-moi Excusez-moi Je le noterai pour la prochaine fois Étape irréelle Entre Condé Sur Vesgre Et Vendôme Donc voilà On arrivera à Vendôme Les favoris en sprint Vous voyez Il y a du très beau monde Il y a du Christophe Graepel Qui t'elle démarre Ensuite c'est un peu plus loin C'est du Bonnone Suive Machus Bonifacio Lobato Il me paye Il me semble Que nous Notre sprinter Il est où ? Il a 76 76 c'est pas mal On peut viser des top 5 Des top 10 On visera pas la gang Très clairement au sprint Nous ce qu'on veut C'est On va viser Vous savez quoi Je vous ai pas parlé de mes objectifs J'en parlerai demain Voilà C'était le prologue Je vous parle pas de mes objectifs Je vous en parlerai demain Mais on va viser un truc au maillot jaune Et on va viser un maillot distinctif Je ne vous dis pas lequel En tout cas j'espère que ce prologue Vous aura plu Rendez-vous demain midi Pour la première étape en ligne La seconde étape de ce Paris-Nice J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit pouce bleu A me dire Si vous êtes content Que je vous fasse le Paris-Nice Avec les start list officiels Tout ça Les maillots 2016 Les transferts 2016 Tout ça Et puis voilà Vous pouvez retrouver Mon Facebook Mon Twitter Et mon tweet dans la description M'ajouter sur Skype Et sur la PS4 Et m'ajouter sur Snapchat On se retrouve demain midi Porte au bien Et à la prochaine Ciao ciao Et ensuite en sprint Danilo Wiss Même s'il est un peu seul Et se l'est Danilo Wiss A la Trek Secafrego Fabio Fellin Leader de sprint Ils ont vraiment pris une grosse équipe de sprinters Avec 4 sprinters en tout Et Franck Schleck en leader Qui sera aidé de Laurent DJ Donc voilà Ensuite à la Orica Green Edge On aura Michael Albazini Très bon ballon Il manque un grimpeur Voilà donc je pense que Simon S Va vraiment être le meilleur Au classement général Et après comme sprinter Michael Machus A la G2R Romain Bardet sera le leader Et des deux Alexis Villarmo Cyril Gauthier Tout ça Pas de sprinter Pour l'équipe à G2R Pour la G1 L'Ental Pussy leader Tom Dumoulin Et pas de sprinter également L'auto-sudale André Greipel Le meilleur sprinter du monde Pour le moment Enfin en tout cas Pour l'année 2015 Moi je pense Et Tim Wellens en leader Ainsi que Tony Gallopin La Dimension Data Avec Serge Powels Comme leader Et Tyler Farrar Comme sprinter La Team FDJ Avec Arnaud Demare En sprinter Et Arthur Vichaud En puncher Mais il est pas bon en montagne Donc ça va être tendu pour lui La Loto-NL Jumbo Avec Seb Van Mark Voilà Steven Kreuzwey Qui sera leader Avec Will Cook-Helderman Je sais pas comment Ils vont se démerder La Cannondale bien évidemment L'Emprémerida Avec Rui Alberto Costa Qui sera le gros leader Ou alors Louis Manchester Je sais pas Et comme sprinter David De Chimolay Et De De Koum Tout ça Direct énergie Sylvain Chavanel Et Thomas Vauclair Et ensuite on aura Adrien Petit Pour le sprint A l'IAM Cyclist J'ai hésité entre la Cannondale Et l'IAM Parce qu'à l'IAM On a Jérôme Coppel Pour la montagne Mathias Brandl Pas mal Aussi Et on a Jonas Van Genecten Pour le sprint Et enfin la Fortune Et enfin la Fortuneo Vital concept Avec Florian Vachon Christian Kershanser Pierre et Fédrigo Anthony De Laplace Steven Tronet Le champion de France Donc voilà On va prendre la Cannondale Et on va tout de suite Faire suivant Donc voilà On a tout le monde Les favoris Vous voyez Pour les prologues Vraiment Il y a du très très beau monde Sur ce Paris-Nice Et du coup A partir d'aujourd'hui Tous les jours Jusque dimanche prochain A midi Vous aurez votre Paris-Nice Avec une vidéo en plus A 15h Donc on commence pas Le planning avec le Pro-Cycliste Cette semaine On commencera la semaine prochaine Donc là on va Terner entre Pro-Cycliste La carrière La carrière C'est fini Calme-toi Nicolas Aussi le tour d'Alex Tout ça tout ça Le Pro-Team abonné Ne vous en faites pas Donc voilà Je vous propose C'est qu'on se retrouve directement Pour le départ du premier coureur Et pour le grand lancement De ce Paris-Nice 2016 A tout de suite Ok donc on se retrouve Il n'y a pas de commentateur Bon bah écoutez Ils font ce qu'ils veulent On va attendre le départ Du premier coureur De ce Paris-Nice Dans les rues De Conflans Saint-Honorine Donc voilà Départ de Steven Tronet Il n'a pas son maillot De champion de France Parce que Bah c'est C'est comme ça C'est pas Épreuve sur route C'est contre la montre Et vous voyez Cette belle ville On va dézoomer Au maximum Pour vous montrer Essayer de vous montrer Au maximum Il y a beaucoup de bâtiments Donc c'est tendu Mais Comprenez le délire Vraiment Très très beau prologue Et vu que c'est des variantes On va certainement avoir De très très beaux paysages Donc Oh là Pourquoi ça ne fait plus Je n'ai plus jamais Voilà On va faire comme ça Voilà Alors Steven Tronet Thompson Là je suis avec Tous les maillots 2016 Bien évidemment Et avec La DB transfert 2016 De Il me semble Que c'est Mister PCM Et HD PCM Il me semble qu'ils l'ont fait à deux Thomas Vauclair Direct énergie Par contre je ne sais pas pourquoi Ils ont les bretelles Europecar Bon écoutez Ils font ce qu'ils veulent C'est leur délire La lampe près La Astana On va mettre un petit fois deux Quand même On ne va pas déconner Simon Yates Favori Leader de la De la Aureka Et départ de Wouter Wapert Pour la Canon D Notre premier coureur A s'élancer On va voir 68 Si ça passe On va rester à 70 Vous savez quoi 72 Allez hop 70 on n'a pas le temps Même 75 75 on sait jamais Donc voilà Dans les rues de Conflance Saint Honorine Ce petit prologue Bien sympathique Je suis désolé pour le bruit Facebook J'espère que ça ne se produira plus Attendez Je vais le faire tout de suite D'ailleurs Oh putain Ils sont cascouilles Attendez Le 8 fait Désactiver ça Avec mon portable Allez Je me dépêche Je me dépêche Hop Mettre en sourdine Dans 24h Voilà Vous ne l'entendrez plus Les compagnes Alors J'ai un peu foiré Avec Wouter Viper Qui prend la dernière place Très bien En tout cas Pour le moment C'est Lio Westra Qui est leader De ce Paris-Nice On voit Alexis Viermo Qui passe maintenant A la 9ème position Bah écoutez J'ai un peu foiré Avec Wouter Viper Mais bon Wouter Viper Qui est très mauvais On va pas se le cacher Josvan Emden Tim Wellens Gros 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 Si je dis pas connerie Il est aussi Néopro A la G2R Pour ceux qui savent pas Néopro Ça fait moins de 3 ans Que t'es professionnel Il me semble que ça fait moins de 3 ans Que t'es professionnel De mon je veux pas dire de connerie Donc je vais rien dire Sergio Henao Sergio Henao Qui s'élance Gros favori également Mickaël Delage Attends Brechel On va le mettre à 80 On va le mettre à 80 Allez On va tendre B20 Vraiment c'est celui qui sert à rien Dans l'équipe B20 Mais bon Bah tout le monde sert à quelque chose Il portera les bidons B20 Mais vous en faites pas Tout le monde sert à quelque chose Dans une équipe cycliste Ça sera l'équipier de luxe Sur ce Paris-Nice B20 Je ne connais pas d'ailleurs Je sais même pas ce qu'il fout là Allez Maty Brechel Qui en finit A la 39ème position C'est pas mal C'est pas mal du tout On va suivre avec attention Sergio Henao Ben Hermans Pas mal chez la BMC Mais bon Il a Philippe Gilbert Et notre ami Richie Porte A aidé Marcel Guitel Premier gros sprinter Qui s'élance Attention les sprinters On sait que les prologues C'est à leur aide Sergio Henao 14ème 13 secondes Il réussit son chrono Sergio Henao Pas de problème pour lui Guarnieri Rafa Maïka Il aurait pu être leader Franchement Limite C'est un leader Il peut faire deuxième Il peut gagner le Paris-Nice Mais il y a Contador Du coup il va devoir être à Il va devoir aider Contador C'est logique Alors la bras meilleure de la team Dimension Data On va attendre avec attention Marcel Guitel Pour voir sa forme On connait les sprinters et les prologues Ça fait Ils assurent Généralement sur les prologues Les sprinters Alors est-ce que Guitel va gérer Mais pour Matthias Brandl L'un des leaders également Marcel Guitel Attention 8ème temps Pour Marcel Guitel Très bon temps Pour Marcel Guitel En tout cas Il faut préciser aussi Que Andro Talansky Est toujours 7ème pour le moment Est-ce qu'il va faire un top 10 Je ne sais pas Mais Leo Westra n'est toujours pas détrôné On va suivre On va suivre On va suivre Maïka Qui va faire un Très bon prologue Ou pas Rafa Maïka 37ème C'est moyen C'est moyen pour Rafa Maïka On ne va pas se le cacher On est là On va attendre Behoulé De Laorica Qui est là pour le prologue Lui après c'est fini B20 Il ne va pas servir à En fait il va quand même Nous aider en montagne B20 On va tester de le mettre A 78 Direct Et là vraiment On va avoir les gros 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 favoris Il y en a déjà certains Qui sont partis Mais là Tout le monde Va vraiment partir Là les comptadores Les Roland Tout le monde va y aller Les Gilbert Les Portes Là c'est parti C'est vraiment parti A partir de maintenant Allez B20 Arnaud Courteille Qui s'élance Vérifiez bien Si il n'y a pas Un gros favoris Qui va s'élancer Je regarde Si 78 Ce n'est pas De trop Et j'ai pas fait gaffe Mais champion de Nouvelle Zélande Du chrono C'est pas mal Écoutez On se soude sa gueule Mais c'est pas mal Avec un 63 chrono Il y a vraiment Beaucoup de concurrence En Nouvelle Zélande Apparemment Écoutez Je crois que 80 Ça passe Je ne sais pas On ne va pas dire De conneries Non 80 Ça ne passe pas Même 78 C'est un peu trop Bevin 116ème Très bien Boswell Arnaud Courteille Bennett Lars Sittingback Marcus Burkhart Roy Curvers David Edelacruz Bistrom Bistrom Jacques Atoucha Robert Kizerlovski L'un des lieutenants De Contador également Edrafa Maïka Florian Vachon On va attendre Avec impatience Pierre Roland Serge Powels Fabio Felliné Emery Chipport Je suis con Il est déjà passé Jérôme Coppel Attention Le champion de France Du contre la monde C'est Lens Jérôme Coppel C'est parti José Roachim Ruras Sylvain Chavanel Je crois que c'est 7 fois 6 fois champion de France Du chrono Je sais plus Rui Costa Gros 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 Énorme favori Pour ce Paris Nice Également Lars Baum Ah là ça y est Là on sent que c'est les gros Est-ce que Westra va tenir Ce serait beau de tenir Du début à la fin Michael Albazini Leader de la Orica Orica c'est dommage Parce qu'ils ont beaucoup De bons punchers Mais ils sont pas bons En montagne C'est le soucis Et vu qu'il y a Deux étapes de montagne Cette année C'est très compliqué Ça y est Pierre Roland est là Avec sa nouvelle équipe Il n'est plus chez une équipe française On verra ce que ça va donner Il a la canon d'ail maintenant Une équipe américaine Plus 4 Plus 4 pour Pierre Roland Ça lui fait un 75 Un 65 pardon C'est correct C'est correct on va dire Derrière on a Romain Bardet Un autre français Qui est resté à la G2R Romain Bardet Guéron Thomas Énorme favori Parce qu'il est très bon en prologue Il est excellent En ballon et en montagne On l'a vu sur le dernier tour Arnaud Demar également Ouh là il y a tout le monde Là il y a tout le monde Très clairement Sylvain Chavanel Deuxième temps Zéro seconde pour Sylvain Chavanel Énorme chrono Du six-tuple Si je dis pas de conneries Derrière cette van marque Également Du Westray Il a eu chaud là André Greipel Vraiment Et bien salut tout le monde C'est Syro J'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis On se retrouve aujourd'hui Pour le départ du Paris Nice 2016 La course au soleil Donc la première vraiment grosse épreuve Ou alors le tour de la saison Il y a eu le tour de l'Under Mais bon c'est pas vraiment une grosse grosse épreuve Il y a eu le tour de Catalyon également Mais vraiment pour moi le Paris Nice C'est vraiment ce qui lance la saison Pourquoi je dis le tour de Catalyon C'est pas encore passé Je dis de la merde Excusez moi Paris Nice c'est vraiment avec le Tirenos Ce qui lance la saison de cycliste pour moi Parce que le tour de l'Under Au mois de janvier Tout le monde s'en bat les couilles Là vraiment Voilà C'était pas du tout sûr que je vous le fasse Le Paris Nice Pour finir J'ai pas le parcours officiel Attention C'est pas d'ailleurs C'est ça voilà Excusez moi C'est pas le parcours officiel Par contre c'est une variante Qui ressemble énormément au parcours officiel Sauf une ou deux étapes Vraiment Donc vous voyez là c'est exactement pareil J'ai chargé la liste des départs Première étape C'est pas les vrais noms par contre Première étape En vrai le prologue Entre Confluence, Sainte, Honorine Et Confluence, Sainte, Honorine Un prologue Puis on a la deuxième étape Entre Condé sur Verge Sur Vesgre Oula excusez moi Et Vendôme Donc voilà du plat C'est exactement le même en vrai La seconde étape C'est peut-être ce qui est un peu Non c'est laquelle Non c'est celle-là qui est un peu moins réaliste Parce qu'en vrai c'est une étape de plaine Bon écoutez C'est à peu près le même profil Sauf qu'en vrai Bah c'est que la sort en plaine Écoutez tant pis Étape entre Contre Et Command Tree Quatrième étape C'est exactement la même qu'en vrai Quasiment Un petit mur à la fin Avec Assez Valonné quand même Pendant l'étape Donc c'est la troisième étape Entre Cusé et Montbrouillis Ensuite C'est la cinquième étape de plaine Exactement comme en vrai Entre Julien Asse et Romand sur Isère Donc c'est la quatrième étape en ligne La cinquième étape C'est un peu près le même J'ai envie de dire Ouais c'est un peu près le même C'est quasiment le même Juste qu'il y a un peu plus de montée par ici Mais bon C'est un peu près le même Étape entre Saint-Paul, Trois-Châteaux Et Salon de Provence La septième étape C'est une étape de Valon C'est vraiment celle qui Qui est pas du tout réaliste Parce que c'est beaucoup plus Valonné Et ça finit sur un gros mur Voilà Donc bon écoutez C'est pas grave Ça sera qu'une étape Écoutez Donc étape entre Nice Et la Madone d'Houtel Et la dernière étape Entre Nice et Nice Et là c'est quasiment la même Avec C'est pas le chrono Comme tous les ans C'est le cold days En call à la fin Avec tout ça Et c'est quasiment le même Donc voilà J'ai chargé la liste de départ J'ai les start-ups officiels Je tourne la veille du départ Donc le samedi Le départ c'est dimanche Avec le prologue Et à partir de lundi Étape 1 jusqu'au dimanche Étape 7 Et vous aurez tous les jours à midi Mon étape du Paris-Nice Comme on l'a fait pour le tour Et la Vuelta Sauf que ça durera pas 21 jours 3 semaines Mais une semaine Donc voilà J'espère que ça vous fera plaisir C'est pas le parcours officiel Mais ça ressemble beaucoup Donc Juste que moi Je parlerai avec les noms officiels Que les noms Les vraies étapes Que j'ai sur une feuille là Donc vous voyez Plaisir plaisir On s'en bat un peu les couilles Le principal c'est qu'on s'amuse Et qu'on s'enjaille Sur ce Paris-Nice J'ai chargé la liste de départ Et on va faire suivant Hop Et voilà J'ai les listes de départ Vraiment avec tous les participants 4 8 12 16 22 Je sais pas pourquoi Y'a pas la La Marseille 13-KTM Pourtant je l'émuse Ecoutez Ce n'est pas grave Euh Je regarde vite fait Ou alors en vrai C'est 24 qui en a des équipes Non Bref Moi je vais prendre la Cannondale Voilà j'ai déjà choisi avant Avec Pierre Roland comme leader Talansky pour l'aider Même s'il est extrêmement Complé en prologue En sprint On aura Wouter Wippert Voilà Dylan Van Barl Pour l'aider Puis lui Et bah un petit puncher Comme ça Kratok pour aider Roland Mathieu Brachel pour aider Roland Bon sprinter également Slacter Bon sprinter Pour aider Roland également Donc il peut tout faire Et vraiment On va faire le tour De toutes les équipes Avant ce prologue Donc voilà Et il explique step Avec Tom Bounon Et Marcel Kittel En leader Vraiment il y a beaucoup de monde Cette année sur le Paris-Nich Je sens qu'on va s'éclater Pas vraiment de On va dire Peter Seri en leader En vallon Mais bon C'est pas énorme énorme Ensuite à la Katusha On a un Alexander Christophe Et un Nour Zakarin en leader À la Team Sky Ça sera Garen Thomas le leader Et Ben Swift le sprinter À la Tilkov Bien évidemment Le gros favori de ce Paris-Nich C'est Alberto Contador Qui sera aidé de Micah Trophimov Kizerlowski Ils ont vraiment pris Que pour Contador Aucun sprinter dans le lot Donc voilà La Astana Avec pas vraiment De gros leader Tanel Kangert Le leader Mais ça va être limite Pour lui Et ensuite Au niveau des sprints Ça va être aussi tendu Ils ont pas pris Une belle équipe À la Astana Très clairement Qu'on se le dise Là Movistar En sprint Jeu 0 Akin Roraz Et après Yann Izaguiré Pour le vallon Et la montagne La BMC Très grosse équipe Philippe Gilbert Et Richie Porte Il n'y avait pas Les start-ups officiels Parce qu'on ne peut pas Les faire Sur le jeu TDF Allez Tom Yael Test l'acteur Et là C'est vraiment La première fois Qu'il y a les mêmes Coureurs Sur la même course Avec le même parcours Donc ça c'est pas mal C'est vraiment pas mal Enfin même parcours Un peu près Il ne va pas y avoir De différence Voilà Comme je l'ai dit Il y aura peut-être Une boss en moins Une boss par-ci par-là De rajouter Je ne sais pas En tout cas On verra Ce que ça va donner Cette variante Mais moi j'y crois Nicolas Roche Allié Ancien allié De Richie Porte On va voir ce que ça donne Sur ce Paris-Nice A la BMC S'il va savoir Cohabiter Avec Philippe Gilbert Qui fait également Le Paris-Nice Est-ce que ça va être Gilbert Ou alors Richie Porte Le leader On ne le sait pas encore Je ne le sais pas encore Au moment où je vous le parle On verra dans les prochains jours Comment ça va se passer Sachant également Que je vais prendre un peu d'avance Parce que voilà C'est comme sur la Volta et le Tour Je prends un peu d'avance Vu que c'est une fois par jour Certes je fais déjà Deux vidéos par jour Mais là c'est une fois par jour Et vu qu'il y aura aussi Les courses à regarder à la télé La journée Je n'aurai pas forcément le temps Toujours de tourner cette semaine Vu que tous les jours De 13h à 18h Je serai devant Dans mon canapé Pour regarder la course Allez Tom Il y a l'acteur très loin Très loin Pour le moment On a toujours Un Andron Talanski Très bien placé A la cinquième position On a Cyril Gauthier Un très bon lieutenant De la G2R Steven Kreuzweg Le second leader On va dire Parce que je pense Que le premier leader C'est quand même Kelderman Adam Hansen Richie Porte A la BMC Attention Départ de Richie Porte Le premier gros favori Le premier énorme favori De ce Paris Nice Il peut y avoir des surprises Et peut-être que c'est Kreuzweg qui va gagner On ne sait pas Mais en tout cas C'est le départ du premier Enfin il est en course Déjà depuis un moment Mais c'est vraiment Le premier gros favori Qui s'élance Richie Porte Est-ce qu'il va faire un bon temps Attention on attend Avec impatience Le temps de Richie Porte Et Richie Porte Fait le Sixième temps A 9 secondes On est dans le même temps Que Richie Porte Avec Andro Talanski A l'heure Pour le moment Je ne sais pas encore Si je vais jouer Le général avec Talanski Ou avec Roland Ça dépend vraiment Si avec Roland Par exemple On perd une minute Sur ce prologue Clairement on va jouer Avec Talanski Je ne vais pas vous cacher Certes vous vous aimerez bien Que je joue avec Roland Parce que vous êtes français Mais moi je préfère quand même Jouer la gagne On ne va pas se le cacher Sur la Vuelta On n'a pas du tout joué la gagne Vu qu'on se souvient Sur la Vuelta On a eu l'abandon T.J. Van Garderen Du coup on n'avait plus de leader Sur le tour On l'a gagné Maintenant on va essayer De gagner ce Paris Nice En espérant que ça se passe bien Et peut-être qu'en vrai Ça sera aussi Roland Ou Talanski Qui l'emporte On ne sait pas Même si je pense Moi je suis plus pour un Contador Ou un Gilbert Voilà je ne vous le cache pas J'espère que Gilbert sera leader A la BMC Malgré sa malchance Des premières classiques Fandriennes Le week-end dernier Sur Kürn Bruxelles-Kürn Il participe Il abandonne Non c'est sur le GP Sa main Grand Prix sa main Il abandonne mercredi Suite à sa chute samedi Sur le Newsblatt Grosse chute Vers 40 km de l'arrivée Vraiment j'espère Qu'il sera en grosse forme Cette année Philippe Gilbert Suite à ses petites chutes En début de saison Donc voilà Alors Michael Nieve Qui s'est lancé Ça y est Le leader de la Team Lottojumbo Champion des Pays Il va du Contre-la-Monde Wiko Kelderman Pardon S'élance à son tour Pour ce Contre-la-Monde On espère pour lui Que ça va bien se passer Kradok Est-ce que ça se passe bien Je ne sais pas On ne peut pas dire pour le moment Tanel Kangert Ouh le leader de la Astana Il fait 13ème à 16 secondes Tanel Kangert Écoutez Oh il y a Kradok 23ème 22 secondes Ça va Ça va Il fait Wiko Kelderman On va le suivre Tony Gallopin Tony Gallopin L'un des leaders De la Lotto-Sudal L'autre pour moi C'est Tim Ouellet Mais il a fait un mauvais chrono Tim Ouellet Donc Tony Gallopin Doit se rattraper Rattraper pour son équipe Simon Geishke qui part Vainqueur du Tour de France Après Alou Cette année L'année passée pardon Kochetkov Sergio Paulinho Vraiment on va suivre avec intention Kelderman Et Tony Gallopin Kelderman qui s'approche Il va faire un très gros chrono J'ai l'impression Wiko Kelderman Attention Il s'approche de la ligne Et c'est le quatrième temps Pour Wiko Kelderman A 8 secondes Attention pour Tony Gallopin Est-ce qu'il va faire un bon prologue Ou pas On l'attend le français Qui a une grosse pression Sur les épaules Septième temps Très bon chrono de Gallopin Ça fait plaisir Fédrigo Tyler Farrar Qui s'élance pour la Dimension Data Nicolas Bonifazzo Le premier sprinter Pour la Trek C Cafrego Stéphane Denifel Le leader de la IAM Cycling Compagne Fernandez Pour le moment Les favoris ne déçoivent pas Les premiers favoris ne déçoivent pas On a Wilco qui fait 4 On a Talansky 6 Scalopin 7 Et Porte 8 Donc vraiment Les 4 premiers favoris Vraiment ils sont très très bien Après je ne me souviens plus du tout Si les autres Ils sont fait de la merde Mais il ne me semble pas en avoir vu Des gros gros favoris Attention David et Chimolay C'est quand nous Allez Mati Breschel On l'attend Mati Breschel Corte Nielsen Manuel Corte Nielsen Le Néopro De l'Aurica Ça y est Mati Breschel il est là Ça va être un gros Vraiment le premier poisson pilote De Walter Whippert je pense Plus 3 Plus 3 pour Mati Breschel Sur ce prologue Ça fait plaisir Axel Demont Grosse attente Pour lui sur ce Paris Il doit confirmer De son année 2015 Danny Lewis Loren Stendam De la Giant Ça fait bizarre un peu De le voir là Mais bon Steyn Vandenberg Pour l'équipe Lidl N'est-ce pas Zakarin champion de Russie Avec la Katusha Valgren Chris Anker Sorensen De la Fortuneo Daniel Teclemanot Le premier érythréen A avoir pris part Au Tour de France Il est là Il est bien présent Daniel Teclemanot Sur ce Paris-Nice Alors les Sterling Il faut savoir aussi Qu'il y a des remplaçants Prévu si jamais Il y a un blessé De dernière minute Donc si jamais Il y a un blessé De dernière minute Avec quelqu'un Remplacé Ça je n'y peux absolument rien Je tourne le plus tard prévu Là il est 18h On est la veille du Paris-Nice Donc normalement Il ne devrait pas y avoir de soucis Alors Gorgay Zagiré Angelo Tulic Pour le moment Le lieu Westray Il est pas mal Il est pas mal Luis Menchus Luis Menchus Attention On attend beaucoup de lui A la lampe près Luis Léon Sanchez Également On attend beaucoup de lui Trux Ruka Ancien Ancien de la Movistar D'ailleurs Et Danny Van Baal Qui est pas mal en prologue Donc on va essayer De faire un bon truc On voit qu'Ignon Sakarin S'est placé en 3ème position Sur ce prologue Et derrière On a Pierre Roger Latour Néopro de la AG2R La Mondiale En espérant que ça se passe bien Pour nous Sur ce Paris-Nice En tout cas On va tout donner Paris-Nice Très très compliqué Cette année L'année passée On a eu un Paris-Nice Avec que du vallon Cette année On a 2 étapes de montagne 2 étapes de vallon Ça va être vraiment Très 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 costaud Comme Paris-Nice Surtout qu'il y aura Des Contador Des Kelderman Des Roland Il y aura vraiment Énormément de monde Sur cette course Donc à voir Vraiment à voir Luis Menchez Il fait 5ème 5ème du chrono Pour le Sud-Africain Luis Léon Sanchez 3ème temps Yo Westra Il fait vraiment Un énorme temps J'ai l'impression Allez là On va attendre Truca Van Barl Allez Van Barl 8ème temps Pour Dylan Van Barl Pierre-Roger La Tour Qui va passer Yann Stannhardt Également Qui est juste Derrière lui On a Kevin Reza Présent Bram Tanking Il y a les Van Endert Bien évidemment Peter Vélitz Georges Predler Nikita Herbstra Nikita Herbstra Vainqueur Du Grand Prix Sa main Mercredi dernier Enfin mercredi ici Il y a 4 jours Simon Spilak Yuri Trophimov Pierre-Luc Périchion On fait un peu Le Tour des coureurs Pour voir Comme ça Vous voyez Les notes Un peu de tout le monde Youssef Rigigi Peut-être Qui sera le premier Algérien Participer au Tour En 2016 Frank Schleck On attend beaucoup Lui Nathan Olivier Nathan John Il est agréé Le frère de Gorka Toujours pas détrôné Un lieu Simon Spilak Qui se place Deuxième à 6 secondes Du Néerlandais Kump Jigoroza On va attendre le départ Avec impatience D'Andrew Talansky Attention Michael Mathews Il est pas bon en montagne Mais on sait jamais Une surprise de Michael Mathews Andrew Talansky On le voit avec son maillot de champion Des Etats-Unis Des USA Du contre la montre Il est là avec un plus 5 Andrew Talansky Donc ça ça fait plaisir Ça ça fait extrêmement plaisir Andrew Talansky Qui peut faire de très bonnes choses Sur ce prologue déjà Il peut déjà taper un gros coup Sur ce Paris-Nice Donc attention Derrière on a Alexis Goujar Et Luc Rowe Qui va démarrer On attend beaucoup Et là Andrew Il démarre très très fort Andrew J'espère que ça va payer Kemenor Qui est passé 39ème Elio Westra Qui tient très bien Mais à mon avis Il va pas tenir très longtemps On va certainement On va bien sûr Attendre L'arrivée des principaux favoris Tels que Contador Roland Tout ça Mais pour le moment Il s'en sort très bien Westra Et nous On va se mettre en 80 Allez Talansky Il peut faire un très bon truc Aujourd'hui Cinquième temps 9 secondes de retard Sur l'UE Westra Pour Andrew Talansky C'est très très bien C'est très très bien Ce qu'on a fait aujourd'hui Konova Levas Le champion de Lituanie Du contre la montre De chez la FDJ Paul Martens On a Marcel Sieberg L'un des poissons pilotes D'André Grappel Michael Schaar Tobias Ludvigson Peter Seri Et Mikael Morkov Qui est passé de la Tinkoff A la Katusha Cette année Matteo Tosato On va attendre tout le monde On va attendre Ton Ielté Slacter McLei De la Fortuneo Jans Van Resburg Jacques Et pas son frère Grégory Rast Langen Josie Irada On va attendre tout le monde On va attendre tout le monde Tranquille X2 Je vous dis On a le temps Si la vidéo dure 3 quarts d'heure On s'en fout Le but c'est de s'amuser C'est de prendre du bon temps Et comme je l'ai dit Comme sur la Vuelta Et le Tour On peut aussi Un peu regarder les différences Par rapport au jeu Surtout que là Par rapport à la Vuelta Là j'ai l'est artiste officiel Et surtout